Salut à tous les amis, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous fait plaisir. Dans cette vidéo je vais vous montrer le glitch de duplication avec la boîte de nuit qui fonctionne toujours, avec une méthode que j'ai simplifié au maximum, je ne sais pas si des gens l'ont simplifié autant et ils connaissaient un peu tout ça, mais voilà je voulais simplifier au maximum pour que vous puissiez faire beaucoup plus de duplication en moins de temps et donc gagner plus d'argent une fois que vous vendrez les véhicules. Dans cette vidéo je vais vous parler surtout des réseaux sociaux, vous allez pouvoir trouver dans la description plusieurs réseaux sociaux, ce sera dans les premières lignes, je trouve que c'est assez important de vous en parler car peut-être j'en parle pas assez, et c'est vrai que, bah voilà, il y a pas mal de réseaux sociaux dans lesquels j'ai investi, le Discord par exemple, la communauté sur PS4, un site web que j'ai créé aussi, vous avez les réseaux Facebook comme d'habitude, Twitter, etc. Bref, je ne suis pas trop actif là-dessus, il y a aussi Instagram, mais où je suis le plus actif actuellement c'est le Discord, et Discord je trouve ça vraiment très intéressant de vous en parler parce qu'il y a une application sur mobile, il y a aussi une application sur PC, et bah voilà, franchement, mobile, PC, je crois qu'on a tout ce qu'il faut, et puis c'est vraiment super bien fourni, c'est super bien créé, c'est super bien géré, et voilà, on est 200 membres dessus, j'aimerais bien pouvoir faire un peu plus que 200 membres, pourquoi pas arriver aux 1000, même voire plus, donc je compte sur vous, pour tous ceux qui connaissent Discord, bah tout simplement de vous inscrire au Discord Romamort, et puis ceux qui sont toujours pas inscrits à Discord, bah inscrivez-vous à Discord, vous allez voir vraiment, c'est un truc de malade, vous allez pouvoir trouver énormément de communautés différentes, sur plein de jeux différents, Fortnite, GTA, etc, etc. Et puis moi, bah tout simplement, il y a la communauté Romamort sur Discord, que vous allez pouvoir rejoindre, et vraiment, on commence à être très actif, il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver, dont des publicités pour des serveurs RP, j'ai été contacté par plusieurs serveurs qui sont tout petits, voire même un peu plus grands, et qui aimeraient bien pouvoir faire des serveurs RP, et c'est pour ça que je vous en présentais plusieurs, mais tout ça se fera sur Discord directement, et ensuite par vidéo, mais voilà, j'aimerais bien faire une promotion un peu pour ce Discord, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a plusieurs petits salons intéressants, etc., donc vraiment, je compte sur vous pour rejoindre ce Discord, vous retrouverez le lien dans la description. Pour PS4, vous avez, comme d'habitude, la communauté, plus de 5000 membres, voilà, si ces 5000 membres pouvaient être aussi sur Discord, ce serait juste un truc de malade, donc je compte sur vous vraiment pour venir en masse sur ce Discord, et pourquoi pas les membres qui sont sur la communauté aussi, de rejoindre le Discord, comme vous pouvez voir, vous avez tout ce qu'il faut quand vous arrivez dans la communauté, vous avez un message que j'ai mis, rejoignez le Discord les amis, donc vous avez le lien, et puis pour trouver le serveur, tout simplement, il suffit de rentrer le code qui se trouve là, F minuscule, F majuscule, 78P majuscule, IJU minuscule, voilà, il vous suffit de rentrer ce code, et puis vous pourrez directement rejoindre le serveur. Si vous voulez une vidéo dédiée sur le serveur Discord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et de lâcher votre plus beau pouce bleu, pour pouvoir me motiver. Maintenant, rejoignez le Discord, et rejoignez la communauté sur PS4, ça va vous aider pour le glitch que je vais vous présenter les amis, car vous allez voir, c'est une pépite. Ce glitch va tout simplement vous permettre de pouvoir faire des duplications facilement et rapidement, comme je vous l'ai dit, pour commencer comme d'habitude, en mode histoire, vous mettez un mode de visée libre, et grâce à la communauté, vous allez pouvoir rejoindre un joueur avec un mode de visée différente facilement, et ce glitch fonctionne aussi en session sur invitation. Comme je l'ai dit au début de vidéo, je vais vous présenter un peu toutes les nouveautés qui sont arrivées sur la chaîne et en dehors de la chaîne, bien sûr. Je vous ai parlé du Discord en début de vidéo, car pour moi, vraiment, c'est l'endroit où va se passer le plus de choses, car les études vont bientôt reprendre, je suis en vacances tout bientôt, voilà, j'ai une semaine de vacances à l'étranger, donc je ne serai pas chez moi, je n'aurai pas la play, mais j'essaierai de faire des contenus sur Discord et sur le site web. J'ai ouvert un site web, vous retrouverez le lien dans la description. Ce site web, les amis, regroupe tous les glitchs que je vais vous publier, et ils seront à l'écrit. Je mettrai aussi peut-être des chaînes en partenariat avec, tout simplement des chaînes peut-être qui seraient d'accord de mettre leurs vidéos, tout simplement, dans ces descriptions de textes, en faisant de la pub au site web. Ça pourrait être vraiment très intéressant, donc s'il y a des scènes YouTube qui sont intéressées à que je mette leurs vidéos dans les descriptifs et qui sont prêtes à mettre en avant le site web aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me contacter sur Twitter, Facebook, etc. Surtout sur Discord, ce serait le plus intéressant, ce serait que vous me contacter sur Discord. Bref, voilà, c'est une première démarche. Donc un site web, comme vous pouvez le voir, assez beau, esthétiquement, j'espère qu'il va vous faire plaisir. Vous aurez plein d'autres sections, mais bon, la section la plus importante, c'est vraiment le forum où je publierai tous les glitchs. Maintenant, pour revenir aux glitchs de duplication avec la boîte de nuit, les amis, comme vous pouvez le voir, on se retrouve au bunker. Et au bunker, tout simplement, on va devoir sortir le véhicule qu'on veut dupliquer du centre d'opération mobile. Pour ce glitch, je vous aurais besoin d'un centre d'opération mobile, de véhicules que vous voulez supprimer dans votre boîte de nuit. Je vais vous montrer ça vite fait avant de rentrer dans le centre d'opération mobile. Une chose qui est très importante à faire, c'est de remplir tout simplement vos garages de la boîte de nuit avec des éleguis RH8. Plus vous aurez des éleguis RH8 dans vos garages, plus vous pourrez faire de duplication, les amis. Donc, regardez, ici, dans les garages, tout simplement, de la boîte de nuit, j'ai rempli tout ça de scramjet, par exemple, ou même de éleguis RH8 que vous allez pouvoir voir un peu plus tard. Donc, moi, j'ai utilisé des scramjets parce que, voilà, je trouvais ça plus intéressant. Mais vous, vous pouvez, dans l'entrée de service, c'est très important, mettre un véhicule que vous voulez supprimer. Donc, dans l'entrée de service, nous, on va mettre une éleguis RH8. Après, on pourra faire avec les scramjets, etc. Bref, c'est pas grave. Mais dans l'entrée de service, ce sera très important d'avoir le véhicule que vous voulez supprimer car tout se fera depuis cette entrée de service. La duplication se fera obligatoirement depuis cette entrée de service. OK ? Une fois que vous avez un véhicule que vous voulez supprimer dans l'entrée de service et que dans les autres garages, vous avez mis des véhicules que vous voulez supprimer, vous allez simplement, et tout simplement, vraiment, vous allez voir, ça va être super simple, vous allez pouvoir dupliquer rapidement ce véhicule que vous aurez mis dans le centre d'opération mobile. Donc, on rentre dans le centre d'opération mobile. Pour pouvoir mettre un véhicule dans le centre d'opération mobile, il faudra dans le module numéro 3 un dépôt de véhicule personnel. Et à l'intérieur de celui-ci, vous allez prendre le véhicule qui s'y trouve. Vous allez sortir avec ce véhicule et vous allez vous diriger grâce à la téléportation, grâce à une activité, à la boîte de nuit. Une fois que vous serez à la boîte de nuit, les amis, vous allez pouvoir commencer la manipulation de la duplication qui est vraiment super facile. Et en plus de ça, je l'ai simplifié. Vous allez voir, c'est une petite pépite. Donc là, on descend du véhicule et on sort tout simplement du bunker pour pouvoir activer les activités sur la mini-carte. Pour pouvoir activer les activités sur la mini-carte, il faudra ouvrir le menu d'interaction. Dans masquer l'icône, il faudra que les activités soient activées. Une fois que ça sera fait, vous pourrez tout simplement vous occuper de toutes les activités. Donc là, c'est très simple. Regardez, vous aurez toutes les activités sur la mini-carte. Donc là, nous, on va se diriger à notre boîte de nuit. Et pour nous diriger à la boîte de nuit, je vais utiliser une activité que j'ai créée juste devant. Donc là, hop, je confirme le lancement de l'activité. Et je vais me diriger dans la communauté Romamor pour pouvoir trouver quelqu'un avec un mode de visée différente. Donc là, c'est très simple. J'arrive dans la communauté, je ne connais personne. On s'en fiche, pas besoin d'avoir d'amis ou quoi que ce soit. Il nous faut juste quelqu'un avec un mode de visée différente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le jeu en cours. Une fois qu'on a rejoint la communauté, et on va sélectionner n'importe quel joueur. Donc là, par exemple, ici, on a un joueur qui est dans une session depuis une minute. On va le rejoindre. Si vous devez accepter l'alerte, tout simplement pour héberger l'activité, hébergez-la. Ici, on va avoir un message d'alerte. On va faire deux fois touche PS et rejoindre à nouveau le joueur. Si le joueur a un mode de visée différent, on aura un message différent qui apparaît. Et comme par magie, on sera téléporté à l'endroit où on a sélectionné l'activité. Une fois que ça s'est fait, regardez, il ne vous reste plus qu'à rentrer dans l'entrée de service, donc dans l'entrée de la boîte de nuit depuis la porte de garage. Entrez dans votre boîte de nuit. Une fois que vous êtes rentré dans la boîte de nuit, vous allez devoir vous diriger à l'étage, au bar, pour pouvoir servir des verres. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc une fois que vous êtes à l'intérieur, vous allez devoir monter. Le véhicule qu'on retrouve ici à ma gauche, ce sera le véhicule qu'on va tout simplement utiliser après, avoir terminé la manipulation, pour pouvoir tout simplement se faire de l'argent. Donc là, regardez, on va se diriger ici, vous allez monter à l'étage, et là, vous allez aller en face de vous, et vous allez retrouver un bar. Ce que moi j'ai fait aussi, c'est que dans le menu pavé tactile ici, dans la gestion de la boîte de nuit, j'ai mis que c'était un club privé, tout simplement, comme ça, il n'y avait personne qui pourrait rejoindre. Donc là, club privé activé, comme ça, il n'y a personne, et je peux marcher vraiment tranquillement. Une fois que vous êtes devant le verre, juste ici, vous allez pouvoir faire une flèche de droite, et vous allez faire option, en ligne, activité. Une fois que vous êtes sur activité ici, vous allez pouvoir constater que vous ne pouvez pas lancer d'activité. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans le pack d'entrée dans le monde criminel. Vous allez ouvrir la page et la fermer. Ici, vous allez rejoindre à nouveau quelqu'un qui a un mode de visite différent. Donc moi, j'utilise la personne que j'ai rejoint avant. Récupération des détails, deux fois touche PS, je rejoins à nouveau le joueur, et je refuse le deuxième message. Ici, maintenant, je vais dans Activité, Jouer Activité, Créer par Rockstar, et je lance la première mission, n'importe laquelle. Une fois que j'ai accepté le deuxième message d'alerte, je vais tout simplement faire option, en ligne, Acheter des packs de dollars, Charcard, et une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de faire rond, et option. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous déplacer avec votre personnage, et vous verrez qu'en haut à droite, vous avez toujours le message appuyé pour quitter la barre. Donc là, vous allez tout simplement vous diriger avec votre personnage jusqu'à la voiture qui se trouve à l'entrée. Donc là, je vous passe ça en accéléré. Une fois que vous êtes arrivé vers la voiture, vous allez devoir vous placer juste à la roue arrière, ici. Et une fois que vous aurez fait triangle, et que le personnage a commencé à entrer dans la voiture, donc moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que la tête de mon personnage est sous la voiture, je fais flèche de droite, et je spam R2. Donc c'est parti, je vous montre ça, regardez, j'appuie triangle, dès que la tête du personnage, flèche de droite, et je spam R2. Je spam R2, je spam R2, je spam R2. Une fois que j'ai l'écran noir, je relâche tout. Normalement, si tout a bien fonctionné, vous devez vous retrouver à l'extérieur, le véhicule disparaît, et boum, vous vous retrouvez à pied. Une fois que vous avez fait ça, c'est très simple, les amis, regardez, vous rouvrez à nouveau la mini-carte, et vous vous dirigez à nouveau à votre bunker, avec le glitch de téléportation de l'activité. Vous rejoignez une première fois le joueur qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, vous passentez le message d'alerte, et une fois que vous avez le premier message d'alerte, deux fois touche PS, vous rejoignez à nouveau, et vous refusez le second. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, la manipulation, les amis, est terminée pour la duplication. Il ne vous reste plus qu'à tout simplement rentrer à l'intérieur de votre bunker, et une fois à l'intérieur de celui-ci, vous allez pouvoir constater que le véhicule qui se trouve juste devant la dalle en béton est toujours disponible. Une fois que vous aurez monté dedans, la plaque va automatiquement changer, si vous avez la visibilité de la plaque. Si vous ne voyez pas la plaque comme moi avec la Easy Anticipation, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous allez tout simplement pouvoir la rentrer dans votre centre d'opération mobile, et vous allez constater que vous aurez un dépôt de véhicule plein, ce qui signifie que vous avez bien fait une duplication. Donc là, regardez, je prends tout simplement le véhicule, je me dirige jusqu'ici, flèche de droite, boum, dépôt de véhicule plein, ce qui signifie que j'ai bien une duplication entre les mains. La duplication est dans le centre d'opération mobile, et le véhicule d'origine se retrouve à notre boîte de nuit. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est très important, c'est de retourner à votre boîte de nuit, avec le glitch de téléportation, et vous allez devoir changer la position du véhicule que vous avez dans l'entrée de service. C'est très important, parce que maintenant, là, si on reteste la duplication, et bien, on ne pourra pas changer la position du véhicule. Alors oui, vous pouvez changer la position du véhicule après avoir sorti votre véhicule du garage, mais je ne vous le conseille pas. Je vous conseille vraiment, avant de recommencer la manipulation du glitch, et bien, tout simplement, donc là, regardez, ici, le joueur que j'essaie de rejoindre a un mode de visée différent, parfait. Donc, vous vous dirigez à nouveau au garage, et ce que vous devez faire, c'est vraiment switcher la position du véhicule. Ne commencez pas la manipulation sans avoir switché la position du véhicule, parce que, de toute façon, une fois que vous aurez sorti le véhicule du bunker, et que vous sortez un autre véhicule personnel, le véhicule du bunker rentre à nouveau à l'intérieur du centre d'opération mobile. Donc, avant de faire quoi que ce soit, vous allez changer la position du véhicule dans l'entrée de service, par le véhicule que vous voulez, que vous avez dans un des garages pleins, c'est très important que vos garages soient pleins de la boîte de nuit, comme ça, le switch se fait automatiquement, une fois que vous aurez sélectionné le garage plein. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, la manipulation est complètement terminée, vous pouvez recommencer en illimité, et en plus de ça, vous allez pouvoir vous faire de l'argent en vendant ces véhicules. La vidéo de la limite de vente va arriver vendredi soir à 18h. Je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à 18h sur la limite de vente, pour que vous puissiez profiter un maximum de la revente de ces véhicules, car c'est vrai, ce n'est pas facile de vendre vos véhicules, une fois que vous avez la limite de vente, et il y en a qui font faux comment ils vendent les véhicules. C'est très simple, en tant que youtubeur, on vous dit de vendre un véhicule toutes les deux heures, etc. Mais la limite de vente est différente pour tout le monde, et c'est pour ça que je vais vous présenter une manipulation, qui va vous permettre de comprendre comment vendre les véhicules. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pour pouvoir de nouveau dupliquer, il vous suffit de recommencer la manipulation. Moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter et à partager. Je vous attends sur le Discord et sur tous les liens qui sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501